Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle question d'abonnés, c'est la question d'une femme. Prenez vos claviers car c'est une question qui est très intéressante. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'homme peut avoir toujours de l'intérêt pour une femme après avoir eu un rapport intime rapidement dans la relation ? Vous avez vu, c'était une question courte. C'est une question courte, c'est une question qui est très intéressante et je pense qu'il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une réponse absolue et universelle parce qu'on va le voir et j'en suis sûre dans les commentaires, vous allez nous dire « Moi, j'ai couché avec mon mari le soir même, aujourd'hui ça fait dix ans qu'on est ensemble, comme moi j'ai attendu deux semaines et il est parti ». Franchement, je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue dans ça. Après, c'est dommage que tu ne nous aies pas dit le « rapidement » pour toi ça correspond à quoi ? Parce que rapidement, ça peut être le soir même, ou même une semaine, ou même un mois, je ne sais pas. Chacun a sa définition du « rapidement ». Mais moi, en tout cas, je dirais... Est-ce que l'homme peut toujours avoir de l'intérêt ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Après, tout dépend... En fait, si l'homme, il voulait toujours... Si l'homme, il voulait faire que du sexe avec toi et qu'il a eu du sexe et que vous vous entendez sur une relation purement sexuelle, il va avoir encore de l'intérêt pour toi parce qu'il reviendra, tu vois, pour le sexe. Si, dans la tête de l'homme, pour lui, il fallait qu'il attende pour être sûr que tu sois la bonne, mais qu'au final, vous avez eu un rapport sexuel, et bien, effectivement, l'intérêt à ses yeux peut disparaître. Franchement, moi, je pense qu'il y a vraiment... C'était vraiment au cas par cas. Je ne pourrais pas dire oui comme je ne pourrais pas dire non. Mais le président des Garçons Princesse va vous répondre et va vous donner son avis. En tout cas, moi, je dirais, ce n'est pas une vérité absolue. Tout peut arriver. Donc, voilà. Est-ce qu'un homme peut avoir toujours d'intérêt après que tu t'es livré à lui aussi facilement ? Rapidement, hein ? Ou facilement ? Rapidement. Rapidement. Rapidement, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais supposer que c'est le premier soir. Est-ce qu'un homme aura toujours d'intérêt pour une femme si le premier soir, il t'a eu ? Ben, un intérêt sexuel, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que les hommes, nous sommes des chasseurs. On est des... On est des felins. On est en train de rechercher la proie où on sait qu'anytime, on peut se servir sans conditions, sans attachement, sans engagement. Ça, c'est la chose que les femmes ont du mal à comprendre. Donc, malheureusement, la femme va croire que... Si elle donnait sa partie précieuse à l'homme, son cœur, son sexe, elle croit que c'est une manière un peu de garantie pour que l'homme reste. Alors, je dirais que la majorité, comme l'a dit Amandine, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, j'ai rencontré mon homme. Oui, il y a toujours des exceptions. Il y en a toujours. Mais la majorité d'hommes, c'est vrai qu'on valorise un peu la difficulté parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a de tant, d'aussi spécial qu'elle ne veut pas se donner ou pourquoi elle ne me rappelle pas souvent, pourquoi elle ne fait pas ceci. Donc, ça active un peu ce côté de chasseur, de « je vais te prouver que je peux t'avoir ». L'homme aime bien ça. Mais quand un homme se rend compte que, bon, avec un petit passement de jambes, déjà, tu es tombé, tu as ouvert les jambes, tu as donné ton cœur en se mariquant, quelque part, bien que tu sois joli, bien que tu coches plusieurs cases, je dirais même toutes ces cases, ces cases, pardon, quelque part, ça va un peu donner à l'homme ce sentiment de, bon, il y en a d'autres comme toi, quoi. C'est-à-dire que je peux te perdre aussi comme ça, je peux te tromper, je peux te faire ce que je veux, je n'ai pas galéré pour t'avoir. C'est très contradictoire comme principe parce que généralement, pour les femmes, je pense que quand tu trouves l'homme qui correspond à toutes tes cases, en tout cas sexuellement, financièrement, physiquement, généralement, tu restes. Mais pour les hommes, c'est contraire. On aime bien le… on aime bien dire que « ah ouais, j'ai galéré pour avoir cette personne », ou bien « ah ouais, ce n'était pas tout de suite ». On aime bien le storytelling, voilà. Donc, est-ce qu'il aura toujours d'intérêt, intérêt sexuel, oui, mais après intérêt de se projeter avec toi, non. Parce qu'il y a une catégorie d'hommes qui se dit que si tu me donnes ton corps facilement, ça veut dire que tu es une fille facile. Il y a une catégorie d'hommes qui pense ça. Il faut bien qu'on vous le dise parce qu'à chaque fois, vous avez tendance à l'oublier. Donc, s'il vous plaît, mesdames, il n'existe pas un timing, mais prenez un peu le temps de connaître la personne qui est en face de vous, connaître ce qu'il n'a pas des MST, est-ce qu'il n'est pas envoûté sexuellement, il y a des trucs qu'on ne peut pas voir. Vous partez souvent comme ça, on vous fait semblant déjà vous tomber. Ouais, ouais.